Merci de votre attention, madame, monsieur, l'actualité ce soir, l'état de l'aide publique au développement évalué depuis ce matin à Lomé, une aide dont bénéficie à nouveau le Togo depuis septembre 2008. L'exercice s'apporte sur la période 2008-2012. Quel bilan dresser donc de cette aide publique ? Une nouvelle vedette dans la curie de la marine nationale, l'inton des Etats-Unis qui offre en plus un hangar de maintenance, le tout évalué à 1,5 milliard de francs CFA. Le matériel a été réceptionné ce matin et traduit la bonne santé de la coopération américano-togolaise. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous, c'est d'abord un coup d'œil au courrier des pères du chef de l'État. Deux messages de félicitations envoyés par le président Forna Simbé et d'abord à monsieur Ismaël Omar Ghele, président de la République de Djibouti. C'est à l'occasion de la fête nationale de ce pays. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité, écrit le chef de l'État, qu'offre ce jour sur la mêle pour votre pays, pour vous renouveler mes vœux ardents de paix, de bonheur et de prospérité. Non seulement pour vous-même et votre famille, mais également pour le peuple d'Iboutiens. En vos instruments, on vit souvent de voir les relations d'amitié, de coopération, de solidarité entre nos deux pays se renforcer davantage. Je vous prie d'agrair, monsieur le président et chers frères, les assurances de très haute considération. L'autre message, message de félicitations également, adressé cette fois-ci au président de la République de Madagascar. Et là aussi, c'est à l'occasion de la fête nationale de ce pays. « Il me plaît, écrit le président Fornia Simbe, il me plaît particulièrement de saisir cette heureuse opportunité qu'offre ce jour sur la mêle pour votre pays, pour vous souhaiter à vous-même et à votre famille, mes vœux sincères de santé et de bonheur, ainsi que de paix, de concorde et de prospérité continue au peuple malgache. Soyez par ailleurs assurés de ma ferme détermination à œuvrer ensemble avec vous pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays, conclut le président Fornia Simbe. Cela dit, l'actualité et cette interrogation toujours d'actualité, le Togo va-t-il un jour ratifier le traité de Rome ? C'est en tout cas ce que demande l'action mondiale des parlementaires, demande réitérée encore l'OME auprès du président de l'Assemblée nationale. C'était l'heure d'une audience ce matin. La précision au micro de Robert Potombe. Nous sommes venus ici à une délégation de l'action mondiale parlementaire pour essayer de suggérer à la République du Togo de ratifier le traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Et nous avons reçu une écoute très favorable du président de l'Assemblée nationale qui nous a dit qu'il accueillait de façon très positive la possibilité pour le Togo de ratifier le traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Le Togo est un des rares pays ici de la région de la CDAO à ne pas encore avoir ratifié le traité de Rome. Donc nous pensons que c'est très important que le Togo fasse pleinement partie de la communauté internationale et de la communauté des États qui ont ratifié ce traité de Rome. Il y a aujourd'hui 122 États au monde qui ont ratifié le traité. La plupart des pays européens, la grande majorité des pays africains, les pays ici de la CDAO qui entourent le Togo. Et donc c'est très important que le Togo fasse lui-même cette étape de participer, comme ces pays voisins et comme beaucoup d'autres États en Afrique, pleinement à la Cour pénale internationale. L'aide publique au développement, nous l'annoncions tout à l'heure en titre, le Togo en juillet de nouveau, vous le savez, depuis 2008, une reprise de l'aide au Togo décidée à la conférence de Bruxelles et depuis que des chemins parcourus. Quelles sont aujourd'hui les réalisations enregistrées grâce à cette aide publique au développement innovateur se fait depuis ce matin ? Rencontre à bilan sur la période 2008-2012, exercice auquel participe gouvernement, acteurs, développement, société civile. Charlotte Moussime. Engagée dans un vaste programme de réformes macroéconomiques, structurelles et sectorielles pour la reconstruction du pays, les plus hautes autorités togolaises ont entrepris des actions qui visent l'assainissement des finances publiques et l'amélioration dans l'utilisation de l'aide publique au développement. Une aide qui a permis au Togo de mettre en place et de réaliser nombre de projets de développement dans divers secteurs. À cette rencontre, les membres du gouvernement et les partenaires au développement font l'état des lieux de cette aide publique au développement au Togo. Un bilan jugé positif. Le Togo a réussi à relancer complètement sa coopération en 5 ans. L'aide au développement a augmenté de 79% entre 2008 et 2012. Donc, un investissement massif des partenaires. Le Togo, le pays a mobilisé près de 2 milliards de dollars depuis 2008. On constate aussi qu'il y a eu un effort très important sur la réduction de la dette puisque 97% du service de la dette a été réduit sur cette même période. Donc, c'est vraiment un effort massif de coopération qui a été engagé. Ce résultat est la conséquence d'une volonté politique et du respect des engagements pris par la communauté des partenaires au développement à la conférence de Bruxelles en 2008. Le système des Nations Unies, premier partenaire dans l'élaboration du présent rapport, a réaffirmé son appui financier et technique. Nous sommes là réunis pour commencer à travailler sur une stratégie de mobilisation des ressources qui tient compte du contexte d'aujourd'hui également de l'aide où l'aide reste nécessaire. Mais aujourd'hui, il y a également d'autres instruments pour financer les projets de développement qui sont les prêts, qui sont les partenariats publics-privés, l'apport de la diaspora, le Togo. Aujourd'hui, placé sur le chemin de l'émergence, doit faire face à une autre étape de sa croissance économique. À cette session, les consultations nationales sur la stratégie de mobilisation des ressources sont lancées. Ces ambitions d'accélération de la croissance ont été alors traduites dans la stratégie de croissance accélérée et de conditions d'emploi pour la période 2013-2017. La mise en œuvre de celle-ci nécessite une mobilisation plus à full de ressources, aussi bien du terme qu'extérieur. En ce qui concerne les ressources internes, les réformes ont été introduites dans le système fiscal national, culminant avec la création de l'Office de l'OEA-07-OTR. Cependant, malgré le progrès réalisé sur le planétaire et le résultat à temps de l'OEA, la part de ressources externes dans le financement du développement restera élevée pour longtemps encore. C'est pour cela qu'il devient nécessaire d'affiner les stratégies de mobilisation des ressources externes pour le rendre plus cultueuse et plus efficace, apportant ainsi des financements plus adaptés aux besoins actifs de l'OEA. L'activité de ce jour s'inscrit dans la mise en œuvre du projet d'appui à la gestion du développement et de l'aide, premier volet du programme d'appui institutionnel face 2 de l'Union européenne, et dont le vu est d'améliorer la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Dans les prochains mois, ces mêmes acteurs se réuniront à nouveau pour partager les résultats de ces consultations en termes d'actions stratégiques claires pour mobiliser les ressources nécessaires à la croissance économique accélérée du Togo. Et à cet exercice d'inventaire, il est aussi question de mobilisation des ressources. A l'interne, c'est l'OTR avec son nouveau système qui permettra de multiplier la recette de l'État. L'Office Togolais des Recettes a, dans cette optique, présenté ce jour à la presse les composantes du nouveau système de recouvrement de taxes en douane. Voici les précisions avec Isidore Kubatine. L'Office Togolais des Recettes, 5 mois après sa mise en place, présente aujourd'hui son tout premier outil de service, le système de recouvrement de taxes en douane basé sur le modèle informatique Sidonia World. Ce système devra permettre aux déclarants en douane, tout comme tout importateur, de bénéficier d'un gain de temps dans la formalisation de leurs demandes, puisqu'il est question désormais de guichets uniques. Ce système consiste à utiliser le réseau bancaire pour collecter les recettes qui doivent être payées au niveau du courant douanier. Dans la vision de l'ETR, c'est vrai qu'il y a cet aspect d'amélioration de la qualité des services rendus aux contribuables, mais au-delà de ça, ce système devra nous permettre de maximiser la collecte des recettes, de réduire les risques qui sont liés à la manipulation des fonds. Dans ce nouveau système, en interrompt tous ces collectes dans le système des banques, nous permet d'éliminer ces risques. Cet outil devra contribuer à une hausse sensible des recettes, susciter un meilleur consentement au paiement des taxes, faciliter le commerce, et même ambitionne la tolérance zéro pour toute forme de corruption et de fraude. Des visions saluées par des contribuables. C'est un système qui est moderne, qui va permettre une certaine célérité dans le paiement des déclarations que nous émettons, une certaine transparence, et ça nous permettra de nous projeter dans l'avenir, celle de la facilitation des échanges que nous avons toujours souhaitées. Pour en arriver là, l'OTR compte créer un environnement propice à la probité de ces agents, qui d'ailleurs constituent un atout pour la réussite des missions de l'office togolais des recettes. Et ils font partie de ce nouveau système, les agents comptables du trésor public. Certains ont prêté serment ce matin après leur nomination un agent comptable central et un PEU en général, tous du trésor donc. La main droite levée, ils ont juré de remplir loyalement leur mission d'apporter plus de transparence dans la fiscalité publique de l'État. C'est en ces termes qui sont renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, celle d'accomplir avec loyauté, probité et fidélité la gestion des données publiques. Il s'agit d'un agent comptable central du trésor et un PEU général du trésor. Cette prestation de serment qui intervient juste après leur nomination s'inscrit dans la droite ligne des réformes engagées par le gouvernement. Ceci pour faciliter le suivi des politiques de réforme et des programmes financiers afin d'apporter un maximum de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances de l'État. C'est un sentiment de joie parce que nous venons de remplir l'une des obligations qui pèse sur les comptables publics avant leur entrée en fonction. Nous serons amenés donc à nos attelliers bancaires à la tâche pour laquelle nous avons été nommés. A ma qualité de payeur général, je suis parfaitement consciente du rôle important qui m'a dévolu et je ne ménagerai aucun effort pour assurer mes tâches dans la transparence, dans le respect des règles comptables de l'État pour la bonne marche du service public au niveau du trésor. Je voudrais présenter toute ma gratitude au chef de l'État. Il vient de prouver encore qu'il continue de promouvoir les femmes togolaises comme il a signé bien fait. En tout cas, il ne s'agit pas d'une simple formalité, mais plutôt d'une grande responsabilité dans l'assainissement des finances publiques. Ils doivent donc faire preuve de professionnalisme dans leur attribution. Leur attribution, c'est de payer par l'emploi, la PR, c'est de payer les dépenses de l'État, toutes les dépenses du budget général de l'État, et de rendre compte à l'État, rendre compte à l'État par l'appréciation de son compte de gestion qui sera présenté à la Cour des comptes. Tandis que l'agent comptable central, ils vont tenir leur comptabilité en recette et en dépense, chacun de son côté avec sa balance. C'est la synthèse de toutes les opérations comptables de l'État qui sera assurée par l'agent comptable central. Selon le régime juridique applicable au trésor public, ces récipiendaires ne peuvent prendre fonction qu'après avoir prêté serment, car c'est l'acte par lequel l'agent se crédibilise envers la nation. Il est 19h13, la suite du journal est ce constat. La coopération américaine en togolais se renforce. Illustration, cette nouvelle vedette, vous allez le voir. Il y a un mangueur de maintenance offert à la Marine nationale, bien sûr, par les États-Unis. Le don a été réceptionné ce jeudi par le chef d'état-major général des Forces armées togolaises, le général Félix Katangala. C'est l'ébondi, le récit, Nathalie Panébich. La cohérence qui anime les problèmes de soutien des États-Unis à l'armée togolaise vient encore de s'illustrer à travers ce don d'une vedette qui va désormais garantir le succès de l'action militaire en mer. Agir vite et efficacement contre les criminels de plus en plus fréquents dans les eaux du Golfe de Guinée. C'est à cette action militaire qu'est appelée à reprendre la nouvelle vedette mise à la disposition de la Marine nationale togolaise par les États-Unis d'Amérique. Cette vedette va plus que jamais renforcer les marins togolais dans leurs activités de recherche, de secourisme et de protection des côtes togolaises. Notre relation avec le Togo, ce n'est pas limité seulement pour la question de la sécurité maritime. Aussi dans la question de maintien de la paix, les efforts de la force armée de Togo, c'est incroyable. Ils ont fait beaucoup à Côte d'Ivoire et au Mali. Personnellement, j'étais très content avec la performance de la force togolaise quand j'étais l'ambassadeur à Côte d'Ivoire, c'est dans la crise. C'est pour moi, pour recevoir des informations de la perspective togolaise pour la situation régionale. Parce que pour nous, le leadership de Togo, c'est très important. La vedette s'accompagne d'un hangar de maintenance construit à la base marine grâce à la coopération américaine togolaise. Ce board house équipé de bugots et de hangars permettra aux marins togolais d'effectuer l'entretien courant des vedettes dans la gestion des pièces de rechange ainsi que les petites réparations. Je voudrais exprimer, au nom du chef des armées, son excellence, Fort Essozimna Nassime, notre profonde gratitude au gouvernement américain pour cet important don de vedette rapide qui vient compléter celle déjà offerte au Togo. A cette vedette s'ajoute la construction d'un boat house à la base marine. Ce geste fort qui s'inscrit dans le cadre des accords de partenariat entre nos deux pays vient sceller davantage la coopération militaire multiforme entre nos deux armées. Je veux parler ici du soutien en formation, du soutien dans les différents domaines, tant dans le domaine de la sécurité maritime que celui de la formation du personnel que dans celui du soutien logistique pour les opérations de maintien de la paix qui constituent des apports précieux pour le renforcement des capacités des forces armées togolaises. Une quinzaine de marins togolais a déjà été formée par des instructeurs des gardes côtes américaines à l'utilisation et à la maintenance de la nouvelle vedette. Ces marins ont donc acquis le savoir-faire nécessaire à l'exécution des missions qui seront désormais effectuées à bord de cette vedette rapide. L'effort de défense et de sécurité qui sont par ailleurs à l'école des nouvelles techniques de gestion des stocks d'armes. Deux jours pour ces dernières pour renforcer leur niveau de responsabilité en vue de bien assurer la sécurité et la sécurité des dépôts d'armes et de munitions. Une initiative de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation du trafic illicite des armes légères et de petit calibre. Pierre se soutient pour le compte rendu. Plus de rigueur dans la gestion des dépôts de munitions et d'armes, c'est la mission à laquelle les agents des forces de défense et de sécurité sont appelés à l'issue de cette rencontre. Les différentes unités ici présentes vont acquérir de nouvelles techniques et de bonnes pratiques dans la gestion des stocks d'armes au Togo. Les stocks mal gérés, et les armes mal stockées peuvent exploser et les explosions aussi entraînent donc des catastrophes, des décès, des tueries, etc. Si les stocks sont mal gérés, si les magasins sont mal tenus, vous savez, des armes peuvent disparaître. Une fois ces armes-là disparues, et dans la nature, vous savez, les dégâts également qui peuvent se produire. L'objet du séminaire d'aujourd'hui est d'apporter un renforcement des capacités aux agents chargés de la gestion des stocks des armes et des munitions. Dans le nombre de pays d'Afrique, et d'ailleurs, des insuffisances dans la gestion des dépôts d'armes ont été constatées. Conséquence, prolifération des armes légères et de petit calibre sous ce conflit armé, de braquage et de terrorisme. Les corabillés présents à cette formation verront leur degré de responsabilité renforcée pour beaucoup plus d'attention et de vigilance dans leurs prérogatives. de la gestion des armes en revient à la gestion des déchets dangereux. Une gestion écologique. L'invention sur office de modules de formation pour les acteurs industriels réunis depuis ce maternommé. L'exercice répond à la mise en œuvre de la convention de Bâle ratifiée par le Togo rappelez-vous en juillet 2004. Reportage de Ramdan Basina. Les différents secteurs d'activité économique tels que les unités industrielles, celles des soins médicaux, le commerce ou l'utilisation des produits chimiques rejettent sans contrôle pour l'alarme les effluents toxiques dangereux pour l'environnement. Leurs conséquences sur la qualité des ressources en l'eau, de l'eau et du sol interpellent tout un chacun d'où cette rencontre de sensibilisation et d'information à l'intention des acteurs et producteurs des déchets dangereux. Formation qui s'inscrit dans le projet plan d'action nationale de mise en oeuvre de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets et de leur élimination qui vise aussi à assainir l'environnement. Par rapport à cette convention, il est demandé à chaque pays de mettre en place une autorité compétente. Aujourd'hui, avec l'appui de la convention de Bâle, nous allons les sensibiliser également et leur donner des outils pour inventorer ces déchets qu'ils produisent dans leur entreprise. Pendant cette session, deux grands axes vont être abordés afin de donner les acteurs impliqués à mesurer écologiquement leurs dossiers. L'outil, ce sera d'abord de faire l'inventaire, ça veut dire de collecter les données pour savoir quelles sont les quantités. Après, on peut mettre en marche un plan pour améliorer la situation. D'abord, il faut savoir où on est pour savoir où on peut aller. Depuis 2004, le Togo a ratifié la convention de Bâle et bénéficie de l'appui technique et financier de ses partenaires pour mener l'inventaire des déchets dangereux dans le secteur de production. Le Togo s'est ouvert à la communauté internationale en signant plusieurs conventions dans le domaine de l'environnement dans la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination qu'il a ratifié le 2 juillet 2004. Certaines actions ont été menées à savoir la désignation de l'autorité nationale compétente correspondant de la convention de Bâle, la mise en œuvre du projet régional sur le polychlorobifénil, l'élaboration du profil chimique national et du rejet et des transferts de polluants. La formation des acteurs permettra de renforcer leur capacité sur la gestion écologique et rationnelle des déchets dangereux pour une mise en œuvre efficiente de la convention en matière de pollution, d'exportation, d'importation et de transit. Autre produit dangereux, les drogues, les médicaments contrefaits, des stocks ont été saisis à nos frontières et incinérés cet après-midi au champ de tir d'Agonivé. L'opération marque la 20e journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité cette session de formation pour les avocats une formation sur la bourse et les valeurs mobilières de la BRVM module à désormais intégrer dans le langage juridique. Kadov Paka Avocats à la cour loin aujourd'hui de leur tâche ils se sont accordés un répit pour se familiariser à la bourse des valeurs et au marché financier. Appelés dans l'exercice de leur fonction à défendre ou à soutenir ces hommes de droit ont réellement besoin de s'imprégner de ces notions nécessaires dans la gestion des dossiers de leurs clients en matière juridique. Notre pays le Togo qui s'est inscrit dans la logique de l'espace UMOA maintenant que nous avons une bourse des valeurs nous avons un marché financier il est normal que les avocats soient initiés à cette valeur de la bourse et du marché financier parce que si eux-mêmes ils ne sont pas initiés si eux-mêmes ils ne sont pas formés ils ne peuvent pas conseiller leurs clients. Je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de Mme Bito. La BRVM et les activités boursières sur le marché financier régional est une nouvelle discipline dans l'espace UMOA. Le marché est créé pour nos sociétés et qui parle de société parle donc de l'Orada et qui parle de l'Orada parle du droit. Donc forcément nos avocats devraient être au premier rang de tout ce qui est relatif au marché financier régional. Parce qu'une entité une entreprise quand elle est créée elle est créée à partir du droit qui existe. Elle est créée pour évoluer dans un environnement et cet environnement-là c'est aussi le marché financier régional. Donc il est tout à fait légitime pour nos avocats de, je dirais, de s'imprégner. La connaissance ne devra d'ailleurs pas avoir de frontières surtout lorsqu'on a opté d'être au service de la justice et du droit un domaine transversal. Cette initiative vient aussi à ma prie aux efforts du gouvernement dans la dynamique de la modernisation de la justice. Autre session de formation a signalé et celle sur la gestion des élections en 2015 sont concernées les institutions ouest-africaines impliquées dans le processus électoral. C'est WANEP, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix qui est le formateur en vue la crédibilité des consultations électorales. Dans le nom de la démocratie Nathalie Paniglis Socle de la démocratie représentative, les élections sont le moyen privilégié par lequel une population choisie par vote un représentant pour exercer une charge publique au niveau national, régional ou local. Mais pour des raisons politiques et organisationnelles, elles engendrent des problèmes sociopolitiques et économiques dans les États. C'est cette situation que le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP Togo veut éviter lors des présidentielles de 2015 au Brukina Faso, au Niger, en Côte d'Ivoire et au Togo à travers cette rencontre. WANEP a sorti un guide pratique pour la gestion des élections en Afrique de l'Ouest. Et ce guide, il faut faire connaître cela à tous les acteurs qui sont impliqués dans la gestion des élections. Donc c'est pour ça que WANEP, à travers WANEP Togo, qui avait commencé à former les jeunes sur ce guide, a invité les principaux acteurs, nous voulons parler des commissions électorales nationales des pays, à se former sur ce guide parce que ce sont ces commissions-là qui sont quand même au cœur des élections. Quand ils vont se former sur la gestion pacifique des élections, ils pourront mieux gérer ce processus électoral. Au terme de cette formation, les participants pourront développer une vision pour des élections apaisées en 2015 dans la sous-région. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP est présent dans les 15 pays membres de la CEDAO. Sa mission, faciliter le développement de coopérations entre les praticiens et les organisations de paix issues de la société civile des pays membres. Ils sont à la première loge des élections, les partis politiques. L'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, prépare le terrain avec une tournée à l'intérieur, tournée marathon. 80 villages parcourus dans les plateaux. La dernière étape, le village de Okpawé. Le récit, il va vivre notre correspondant permanent à Taquamé. Nous sommes dans la localité de Okpawé, une localité de la préfecture d'Amour, située à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Taquamé. C'est par ce village que les responsables de l'Alliance pour le changement ANC ont débuté la dernière phase de leur tournée de sensibilisation dans la région des plateaux est. 85 localités ont été parcourues par la délégation de l'ANC et pour Jean-Pierre Favre, président national du parti. Les objectifs sont atteints. Nous sommes très satisfaits de la manière dont les populations nous ont accueillis, la réaction des populations, les messages que nous avons délivrés, la manière dont les populations les ont accueillis. Nous en sommes très satisfaits. Le but de cette journée, c'est un, vérifier l'état de l'implantation de notre parti, vérifier le fonctionnement du parti et ensuite délivrer le message du changement. Maintenant que c'est depuis février 2014 que l'ANC a commencé cette tournée à l'intérieur du pays pour rencontrer la population. Un mot de santé, Foges, la fondation Yacine B et Adema pour l'éducation et la santé poursuit ses actions humanitaires en faveur des couches les plus pauvres. Elle était hier à Blita et à Sotoubois. Sur place a eu lieu une mission d'opération chirurgicale gratuite. Différentes pathologies ont été prises en charge dans la région. Le compte-rendu de la marque Bojouma. Elle était nombreuse. La Foges au secours des populations nécessiteuses. La fondation Yacine B et Adema pour l'éducation et la santé en mission à Blita et à Sotoubois organise des consultations et des opérations chirurgicales gratuites au profit des populations affectées par la pathologie chirurgicale. Nous sommes dans le cadre d'une mission d'intervention chirurgicale foraine gratuite au bénéfice des populations affectées par la pathologie chirurgicale. Notamment les hernies, les voîtres, les tumeurs, notamment les tumeurs maxillofaciales, mais aussi les tumeurs gynécologiques. Pour cette grande mission qui va durer une semaine, les médicaments de la Foges veulent maximiser le travail. Sur instruction du parrain fondateur de la Foges d'opérer 600 personnes, toutes pathologies confondues. Je rappelle qu'il y a la composante consultation médico-chirurgicale. Cette composante sera également le lieu de procéder à un certain nombre de traitements, cette fois-ci des traitements médicaux selon les cas qui vont se présenter. Ce qui fait qu'au total, nous avons donc un potentiel pour satisfaire du point de vue médical et du point de vue chirurgical, 1000 personnes. Deux centres ont été choisis pour cette mission. Le centre hospitalier préfectoral de Bois, où se déroulent les consultations et les opérations chirurgicales, et le centre hospitalier préfectoral de Blita, où se font des consultations et des dépistages. Le mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance, dit la masse silencieuse, a animé ce matin au centre communautaire de Tocouin un meeting de partage et de sensibilisation sur le sujet du moment, les réformes constitutionnelles et institutionnelles et sur les actions civiques et patriotiques, gage du développement. Christine Pétier qui alloudait pour les précisions. Il existe des disparités frappantes entre les pays riches et les pays en voie de développement concernant l'investissement et les capacités dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. L'urgence est de combler ce retard et permettre aux pays en voie de développement d'en exploiter les avantages potentiels. Le Togo s'inscrit dans cette voie et veut se doter d'un cadre de référence et d'un outil d'orientation dans les activités de recherche en sciences et technologie. Cette politique va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations à travers les opportunités offertes par l'innovation technologique. Les différentes lignes de cette politique sont mentionnées dans ce document d'une trentaine de pages soumises à études en vue de sa validation. La science, la technologie et l'innovation, c'est des outils de développement. C'est des outils qui permettent d'aller savoir par exemple en agriculture quels sont les problèmes qui se posent, comment faire en sorte de régler ce problème-là et comment les bénéficiaires vont en profiter par la suite. Donc c'est ça en fait l'intérêt. Donc tous les pays africains ont été invités à mettre en place cette politique-là et le Togo est en train de finaliser sa politique. L'humain est au centre des préoccupations. Il faut que la politique vise au bien-être de l'homme, du Togolais. Il faut que cette politique permette également une meilleure répartition de richesse du pays. Il faut que cette politique permette l'acquisition de connaissances ou bien la création de connaissances nouvelles qui vont justement permettre le développement du pays. Le processus de mondialisation accélère cette tendance et propulse au devant de la scène le savoir ainsi que son utilisation compétitive devenue de plus en plus au cœur des avantages comparatifs du pays. L'élaboration de cette politique nationale s'insère dans la feuille de route de la SCAP, stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi et dans la vision du mouvement de fer du Togo un pays émergent. Elle constitue l'un des actes majeurs de la mise en œuvre des recommandations du Conseil présidentiel. Et vous l'avez sans doute compris, nous avons plutôt là suivi un sujet sur la politique en sciences, technologies et innovations au Togo, un sujet de Komo Bode. On revient sur le mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance, dit « la masse silencieuse ». Ce mouvement animé ce matin au Centre communautaire de Togo un meeting de partage, de sensibilisation. C'est sur le sujet du moment, les réformes constitutionnelles et institutionnelles et sur les actions civiques et patriotiques gage du développement. Christine Pétier-Kialudé. Les membres du mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance, MJPG, se sont mobilisés pour des échanges sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles et sur les comportements citoyens. Selon les leaders du mouvement, seul le travail dans l'union, la solidarité peut aider à consolider les acquis de paix et de sécurité, base de développement du Togo. Nous, MJPG, la majorité silencieuse, nous orienterons notre position sur le fait que l'Assemblée nationale reste la seule institution légale et légitime pour des réformes institutionnelles et constitutionnelles de notre République. Le développement ne peut pas avoir lieu si il n'y a pas la paix. Alors, j'interpelle la population togolaise de développer l'esprit de paix pour que nous puissions accompagner notre cher président, son excellente force et son émane nationale. Le MJPG est porté sous les fonds baptismaux en 2008 avec pour objectif de soutenir et accompagner les accès du chef de l'État en faveur des populations. En quelques années, selon les responsables du mouvement, le Togo présente aujourd'hui un nouveau visage. Des progrès sont enregistrés dans presque tous les secteurs de la vie socio-économique. La construction des infrastructures routières, l'accompagnement des populations à la base, les agriculteurs et surtout les femmes, à travers des initiatives comme le Fonds national de la finance inclusive, la gratuité de la césarienne et l'assurance maladie, autant d'actions concrètes qui forcent l'admiration et motivent le soutien du MJPG au président de la République. Le menu mondial Brésil 2014, avant de refermer cette édition, le Ghana rejoint le Cameroun et la Côte d'Ivoire sur la liste des éliminés africains dans le premier tour de la compétition. Le miracle n'a donc pas eu lieu pour les blacksters, plutôt décevant à la fin. Pendant cette édition du soir, on se quitte sur les images de la nouvelle vedette dans le curie de la marine nationale. Le matériel offert par les États-Unis a été réceptionné ce matin ainsi qu'un garde de maintenance, ce dont traduit le renforcement de la coopération américano-togolaise. Nos dernières infos vont à 12h30. Merci à vous qui nous suivez sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement, ça continue le foot avec un certain Algérie-Russie. Bonne chance au Fénèque. Excellente fin de soirée. Sous-titrage ST' 501